Bon les amis, encore du nouveau dans la sphère de Twitch, c'est du très très lourd cette fois. Magla dévoile l'infâme vérité, derrière le métier de streameuse, c'est glauque, c'est parti. Bon là, trop, c'est trop. Après plusieurs mois de silence, deux streameuses françaises ont décidé de lever le voile sur une réalité bien triste, en montrant le harcèlement qu'elles subissent au quotidien. Hier, le 24 octobre, sur les réseaux, Avamein et Magla ont décidé de prendre la parole et ont fait un trade et montré des clips. Franchement, c'est écœurant, c'est à vomir le comportement de certains, c'est dingue. Donc là, malheureusement, une fois de plus, Avamein est victime de harcèlement de la part d'un homme assez fou. Et on va le voir en direct, c'est dingue. Elle s'est expliquée sur le son live du harcèlement qu'elle avait subi. Et pour en avoir le cœur net, pour faire taire les mauvaises langues, une bonne fois pour toutes, elle a expliqué son histoire en racontant qu'un homme l'avait appelé en se faisant passer pour un livreur UPS et qu'il lui demandait son adresse et qu'elle, par réflexe, peut-être, je ne sais pas, peut-être par habitude ou par réflexe, c'est peut-être pas la première fois que ça arrive, elle a refusé de donner son adresse pour éviter d'être victime de soit-il. Et là, l'homme a vrillé, il a changé son comportement et il lui a dit « C'est dommage que tu m'aies pas donné ton adresse, sinon t'aurais eu des problèmes. » Donc là, franchement, elle a bien fait de pas le donner, le réflexe était juste. Et là, le truc de fou, c'est complètement dingue là, ce qu'on vit, je pense que c'est peut-être une première. En tout cas en France, elle réussit à avoir une nouvelle fois l'homme au téléphone, en live, elle enregistre tout et tous les viewers sont témoins dans le chat. Ça, c'est fou. Et ça, c'est très fort de sa part. Je vous montre le clip. Tu peux répéter ce que tu viens de dire ? J'ai une chaîne Brazzer, en fait. Depuis qu'à Malte, c'est autorisé le viol, en fait, on publie nos vidéos depuis là-bas. On les tourne en France, en fait. Et le petit turnaround de la chaîne, tu vois, le truc spécial, parce que dans l'industrie du porno et tout, il faut être vraiment original et tout. Non, mais t'es au courant que tu viens de m'appeler pour me faire passer pour un UPS, pour avoir mon adresse. Et après, tu me parles de viol ? Oui, 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 tout à fait. Ok, très bien. Sache que t'es en ligne sur Twitch et que maintenant, on va te retrouver et que je vais aller chez les flics. Bonne journée. Voilà. Voilà le quotidien d'une streameuse. Je vais couper là, mais je... Vous voyez que l'extrait, il est glaçant. Franchement, on voit qu'elle est perturbée. C'est horrible, ce qui se passe. Grosse force, gros soutien, parce que je sais pas du tout comment, comment, à sa place, je réagirais. En tout cas, elle a l'air solide et sereine. Elle a enregistré le mec, elle l'a fait parler. Donc apparemment, Ava Mind, Dieu bénisse, a décidé d'aller porter plainte. Parce que c'est vraiment ce qu'il faut faire hier après-midi. Et là, on voit sur Twitter qu'elle a pris contact avec une streameuse qui a été victime de l'exact même procédé. Donc apparemment, ça pourrait être la même personne. Je vous mets l'extrait. Bah les gars, écoutez, c'est un mec effectivement qui est sur mon live. Donc tu dois sûrement me regarder, mec. Qui a mon adresse, qui vient littéralement de s'excuser parce qu'il a pas fait exprès d'afficher son numéro. Donc il m'a demandé de ne pas porter plainte. Sauf que par la suite, il m'a dit que si je portais plainte, il allait venir chez moi et me violer. Ah ! Oui. Oui. Et qu'il était à l'heure actuelle en train de se toucher la queue devant mon live. Mais je crois que j'ai des collègues streameuses qui ont eu la même chose. Je crois. Et là, on a la streameuse Magla. Donc qui, je ne sais pas si c'est des suites de ça ou si c'était en concordance. Je pense que c'est en réaction. Elle a décidé de poster un long thread sur Twitter. Où elle prend la parole. Elle ouvre son cœur et elle nous montre les choses horribles qui se passent derrière son dos. A travers le thread Twitter, on découvre plusieurs éléments assez horribles. Comme l'existence de Topic Credit très obscures, très sombres. Qui parlent de RP sexuel avec des personnages de Magla. Des vidéos et des photos de deepfakes à objets pornographiques. Il détourne sa personne. Des forums entiers, des discords avec du contenu payant. Mais là, les mecs, ils sont organisés. C'est un business model. C'est un marché carrément. Franchement, c'est horrible. Je n'imaginais même pas que ça existait. Ce genre de choses, moi, je découvre. J'imaginais que le harcèlement, tout ça existait. Les envois de photos, les fans un peu fous. Mais une organisation structurée sur des plateformes comme Discord. Franchement, je pense que Discord devrait apporter une réponse claire et précise concernant ce genre de... Sur leur plateforme. Et je n'imagine pas, ça se trouve, c'est le haut de l'iceberg. Les petits forums comme ça, ça se trouve. Il y a des choses encore plus sombres sur des discords, on va dire. Parce que les discords, c'est du deep web. C'est du non référencé. Et il doit y avoir des choses sacrément sales. Là, je m'en rends compte avec le trait de Magla. Franchement, aujourd'hui, moi, je considère Magla et AvaMind comme des lanceurs d'alerte. Et à mon avis, elles devraient être écoutées et à grande ampleur. Et puis, franchement, je vais m'arrêter là pour ne pas être trop long. Sur ce, je considère Magla et AvaMind comme des lanceurs d'alerte aujourd'hui. Et elles méritent le soutien de tous. Imaginez-vous une seconde dans leur basket. Moi, je trouve que le clip d'AvaMind, il fait froid dans le dos. Il est glaçant. Je leur apporte tout mon soutien. C'était votre serviteur Pastelboy. A bientôt pour une nouvelle news Twitch. Au revoir les amis.